figurez-vous qu'aujourd'hui nous sommes le 7 janvier 2018 comme j'ai commencé cette série de vidéos en janvier 2017 j'en conclue que cela fait maintenant une année que je travaille pour faire toutes ces vidéos et là on arrive à la 28ème je vais avoir 81 ans je viens donc de consommer 10% du temps qui me reste à vivre pour faire cette série et je me demande ce que je vais faire des 10% suivants en effet je viens de publier dans une revue russe un travail qui représente une toute autre perspective et vous savez ce que j'ai coutume de dire ce ne sont pas les chercheurs qui s'approprient les idées ce sont les idées qui se sautent sur les chercheurs et qui s'en emparent alors j'étais tranquille mais une idée est passée et j'ai été contaminé ceci étant avant de passer à d'autres perspectives de recherche à ce qu'on pourrait appeler super janus et bien le modèle janus tel qu'il se présente il faut quand même le finir donc ça va m'amener à répondre à un certain nombre de questions que se posent les internautes vous avez vu que mon modèle janus reposait sur deux équations de champs couplés dont la solution était un couple de métrique maintenant les internautes me demandent comment à partir de ce système d'équations fait-on apparaître les lois d'interaction oublions pour le moment ce système d'équations et revenons à la classique équation d'Einstein dont la solution est effectivement une métrique alors maintenant se pose un problème fondamental lorsqu'on a une métrique comment fait-on pour faire émerger la famille des géodésiques qui en découle ces vidéos ont été une aventure pour moi à cause de leur système de double lecture bien sûr il y a les gens qui ne sont pas ferrés en mathématiques mais qui à travers des images tout ce que je pouvais montrer avec de la ficelle, du carton ont pu comprendre un petit peu de quoi y retournait mais il y a aussi ceux qui ont le niveau mathématique supérieur c'est un bien grand mot qui représente simplement la population des gens qui savent ce que c'est qu'un sinus, un cosinus une exponentielle, un logarithme une dérivée première seconde une équation ou une dérivée partielle finalement pas grand chose et l'expérience montre qu'avec ce peu de bagages mathématiques on peut défendre dans les tréfonds de la relativité générale et ça c'est un peu un pied de nez pour ceux qui se servent de cela pour passer pour des savants bien sûr à la question comment fait-on à partir d'une solution métrique pour construire la famille des géodésiques qui vont avec je ne pourrais pas répondre à cette question à ceux qui n'ont pas ce petit bagage mathématique mais pour les autres, le PDF est tout prêt pour les niveaux maths sup vous téléchargez à l'adresse qui est au-dessus disons que l'outil mathématique qu'on utilise c'est ce qu'on appelle les équations de Lagrange et là, j'avais déjà un cours tout prêt alors ce cours, il faut que vous alliez le chercher à l'adresse suivante et ce sont les aventures de Nicolas Bourbacoff j'ai écrit ça il y a une vingtaine d'années et j'avoue que si le ministère de l'éducation nationale m'avait donné carte blanche tous les cours auraient été sous cette forme parce que je pense que quand on ne s'amuse pas c'est pas vraiment sérieux alors qui est Nicolas Bourbacoff ? et bien c'est un jeune mathématicien qui s'est enfui d'un pays où règne une répression féroce et qui gagne une localité qui s'appelle Zounboulak qui est en Mongolie extérieure et où des transfuges conduits par un français qui s'appelle Hubert de la Boissinière sont tentants de construire une nef qui est une véritable arche de Noé pour s'échapper de la Terre la Terre étant devenue une planète qui court à la catastrophe je ne vais pas vous raconter toute l'histoire toujours est-il qu'il parte dans cette nef là vous avez la cabine occupée par Nicolas Bourbacoff et puis comme le voyage est un peu long et bien à un moment chacun essaye de se distraire comme il peut et là vous avez une image où Hubert de la Boissinière s'amuse à faire des films de savon avec deux anneaux en fil de fer et Bourbacoff regarde Boissinière en train de faire ça et lui dit vous savez qu'il y a une technique mathématique pour déterminer l'équation de la méridienne de cette surface ah bon ? dit Boissinière est-ce que vous pourriez nous expliquer ça ? et là oui effectivement et pour tuer le temps Bourbacoff leur fait un cours et c'est un séminaire à bord de cette nef où assistent différents participants alors Bourbacoff montrera comment en rendant minimale la surface du film de savon qui s'appuie sur les deux cercles et bien on aboutit aux équations de Lagrange autrement dit pour les niveaux maths sup vous commencez par lire l'histoire de Nicolas Bourbacoff et puis après vous appliquez ça au calcul des jeux désiques alors vous allez sur le Adler, Échiffé et Bazin si ça n'est pas déjà fait vous téléchargez le bouquin à partir de mon site ça se situe entre les pages 200 et 203 vous avez la métrique qui est là puis voilà le résultat final que vous obtenez et au passage vous avez le détail de ce calcul dans le PDF Janus 24 dont l'adresse figure ci-dessus alors vous voyez c'est une intégrale qui vous donne l'angle polaire Φ en fonction de petit u qui est l'inverse du rayon deux fois petit m c'est pas une masse c'est le rayon de Schwarzschild petit c'est la vitesse de lumière petit l et petit h ce sont des paramètres qui déterminent la forme de ces géodésiques alors vous transformez ça en programme qui vous donne l'angle Φ en fonction des valeurs successives de petit u bien reprenons l'expression de cette métrique de Schwarzschild telle qu'elle apparaît au bas de la page 194 de l'ouvrage de Adler, Schiffer et Bazin on grossit alors vous avez un terme en dx0² et x0 c'est une longueur mais c'est la variable chronologique qu'on va identifier après à ct et t étant le temps et puis vous avez deux petits m qui n'est pas une masse mais une longueur c'est justement cette longueur de Schwarzschild donc on reprend ce que nous avions présenté plus tôt en faisant apparaître le temps et la vitesse de la lumière et puis en remplaçant deux petits m par α qui est une constante d'intégration qui peut être positive ou négative ici je reprends la formule de la page 203 qui donne le tracé des géodésiques et là encore la quantité de petit m je la remplace par cette quantité α qui peut être positive ou négative on fait le point nous sommes toujours sur l'équation d'Einstein à partir de cette équation un certain monsieur Schwarzschild en 1916 a sorti une solution sous la forme d'une métrique qui porte son nom la métrique de Schwarzschild ceux qui ont un petit niveau mathématique ont pu retrouver la formule qui permet à partir de cette métrique de tracer les géodésiques mais qu'est-ce que c'est que cette grandeur 2m ou α ? et bien c'est une constante d'intégration que l'on assimile à 2gm sur C2 où g est la constante de la gravitation c'est la vitesse de la lumière et m c'est une masse alors classiquement cette masse elle est positive c'est-à-dire que ça représente la trajectoire de particules témoins qui circulent au voisinage d'une masse m alors classiquement cette masse est positive et on obtient des trajectoires géodésiques qui feront effet d'une déflexion synonyme d'une attraction qui sera d'autant plus importante que cette géodésie s'inscrira près du centre géométrique de cette solution de l'équation d'Einstein mais alors il faut bien comprendre une chose c'est qu'en relativité générale les masses ça n'existe pas là quand je représente ces courbes ce sont les trajectoires géodésiques qui sont déduites de cette solution géométrique qui est une métrique et on décide que ce seraient les trajectoires que suivraient des particules témoins qui suivraient alors ces géodésiques mais c'est une hypothèse quand vous prenez l'équation d'Einstein la voilà et bien il n'y a pas de masse ponctuelle il y a simplement deux cas de figure soit alors on est dans le vide et le second membre est nul soit alors on est à un endroit de l'espace où il y a de la matière et à ce moment là le second membre t n'est pas nul mais c'est une fonction continue c'est une distribution continue de matière il n'y a pas de masse ponctuelle comme je vous l'ai montré dans la série des vidéos Janus 22 1 à 5 en 1916 Carl Schwarzschild a commencé par s'intéresser aux champs gravitationnels à l'extérieur d'une masse et pour ça il a utilisé l'équation d'Einstein à second membre nul puis ensuite quand il s'est intégré aux champs à l'intérieur de la masse et bien il a utilisé l'équation de champ à second membre non nul maintenant qu'est-ce qu'ont fait les gens qui ont construit le modèle du trou noir et bien ils ont bricolé une solution qui se réfère à une portion de l'espace à second membre nul c'est à dire ils ont construit l'image d'un objet hyper dense à partir d'une solution qui se réfère à une portion d'espace tant vide et cela ça a été fait et c'est poursuivi par des gens comme vous avez pu le voir au colloque Cosmo 17 d'août 2017 dont beaucoup ignorent même l'existence de cette seconde solution solution qui correspond au second papier publié en 1916 par Schwarzschild mais qui n'a été traduit en anglais qu'en 1999 un article où il décrit la géométrie à l'intérieur d'une sphère emplie de matière de densité constante revenons à la question qui nous préoccupait dans les années 50 lorsque les cosmologistes se demandent comment des particules peuvent se comporter face à des masses négatives ils ne disposent que d'une seule équation celle d'Einstein et puis d'une seule métrique donc d'une seule famille des géodésiques donc la seule chose qu'ils supposent c'est que les particules qu'elles soient positives ou négatives suivent les mêmes géodésiques je vous ai déjà montré c'est page 425 dans le livre d'Adler, Schiffer et Bazin à quoi ressemble le tenseur énergie matière alors là il y a une pression et cette pression c'est rho V2 sur 3 où V est la vitesse d'agitation thermique et comme elle est faible devant C et bien dans ce qu'on appelle un univers de poussière un univers où les vitesses des particules sont faibles devant la vitesse de la lumière et bien ce tenseur finalement il se réduit à ça alors vous voyez tout de suite une chose dans une région de l'univers où la densité de matière serait négative et bien ça revient à changer le tenseur Tm en moins le tenseur Tm tout ceci se répercute pour toutes les solutions qu'on va sortir de l'équation d'Einstein ainsi pour la solution de Schwarzschild au voisinage d'une concentration de matière grand M négative et bien on aura une métrique où il suffit simplement de changer la constante d'intégration alpha égale 2gm sur C2 en moins alpha autrement dit vous prenez la solution de Schwarzschild vous faites un simple changement de signe et comme c'est une constante d'intégration et bien c'est toujours solution de l'équation d'Einstein et même chose pour la formule qui permet le tracé des géodésiques là encore avec un simple changement de signe on obtient la formule qui permet de tracer les géodésiques correspondant à une répulsion si vous programmez cette formule là vous obtiendrez à ce moment là une déflexion correspondant à une répulsion l'effet étant d'autant plus important que la géodésique est plus proche du centre géométrique de cette solution dans mes recherches j'ai été très influencé par le refrain d'une des chansons de ce qu'on appelait les frères Jacques et voici le passage en question ce que je viens de présenter en est un exemple parfait vous voyez qu'en changeant un signe on voit apparaître tout un pan de recherche ces trajectoires avec un champ répulsif et ça marche aussi avec la métrique intérieure toujours est-il que ça permet d'illustrer ce qui émerge de l'équation d'Einstein les masses positives attirent tout et les masses négatives repoussent tout bien gardez bien en tête les lois d'interaction telles qu'elles émergent quand on ne considère que l'équation d'Einstein seule donc les masses positives s'attirent mutuellement les masses positives attirent les masses négatives les masses négatives se repoussent mutuellement et les masses négatives repoussent les masses positives et ça ça va nous créer le fameux paradoxe Renouet un paradoxe qui aura empêché tout recours aux masses négatives pendant 60 ans alors de quoi s'agit-il ? et bien imaginez que vous considérez une masse positive et une masse négative qui se rencontrent et bien la masse positive va s'enfuir poursuivie par la masse négative et si ces deux masses sont dans le rapport plus ou moins M la distance entre les masses va rester constante mais elles vont accélérer continuellement et l'énergie cinétique va se conserver puisque une des deux masses a une énergie 1,5 du MC2 qui est négative difficile de construire une physique avec un phénomène pareil pendant 60 ans c'est ce qui a fait dire aux physiciens et aux cosmologistes on veut bien mettre des masses négatives dans l'univers mais c'est pas possible il semble qu'il faille néanmoins écouter ce que nous disent les équations vous avez vu que quand on considérait l'équation d'Einstein et bien elle s'accommode très bien de solutions métriques qui traduisent à la fois une attraction ou une répulsion au passage je vous signale que dans les deux cas c'est à dire dans l'approximation newtonienne ces forces qu'elles soient attratives ou répulsives sont en 1 sur R2 j'expliquerai ça dans un PDF à un autre mais pour les niveaux maths sup et bien ils trouveront ça dans le Adler-Schifferet-Basin page 134 c'est simplement une considération purement géométrique ceci dit est-ce que c'est pas a priori une erreur de considérer que des masses positives et des masses négatives placées dans le même champ de gravité vont se comporter de la même façon alors c'est ce qui découle de l'équation d'Einstein lorsque une masse positive crée une géométrie locale et bien des masses témoins qu'elles soient positives ou négatives se comporteront de la même façon elles sont toutes les deux attirées inversement si ce qui crée le champ c'est une distribution de masses négatives et bien encore une fois nos particules témoins positives ou négatives vont se comporter de la même façon c'est à dire qu'elles sont repoussées si on veut envisager des comportements différents de masses positives et de masses négatives dans un même champ de gravité et bien il faut deux métriques et s'il faut deux métriques il faut deux équations de champ donc il faut toucher au sacro-saint modèle d'Einstein autant aujourd'hui vous avez des milliers de chercheurs qui se tournent vers ce versant obscur de la science vers cette science noire en grattant des milliers de pages sur les supercordes sur la gravitation quantique avec ou sans boucle les singularités les murs de feu la quintessence la gravitation de Newton modifiée la thermodynamique des trous noirs et même le multivers autant envisager qu'on puisse non pas sortir du modèle d'Einstein mais l'étendre semble être d'une déraison totale et combien d'années ou de décennies s'écouleront-elles avant qu'on envisage une chose pareille je vais maintenant essayer de préciser comment j'ai construit ce modèle genus contrairement à ce que pensait Sakharov il n'y a pas deux univers mais un seul avec un seul champ d'énergie matière qui sera soit positif dans les régions où se trouve de la masse positive soit négatif dans les régions où se trouve de la masse négative soit nul dans des régions de l'univers qu'on considérera comme vide ce champ peut alors être lu interprété de deux manières différentes et finalement ces métriques G plus menu et G point menu se présentent comme des outils de lecture elles traduisent le comportement de l'observateur ainsi une force gravitationnelle qui pourra se présenter comme attractive pour un observateur fait de masse positive sera répulsif pour un observateur de masse négative et vice versa alors maintenant comment traduire ça avec des équations de champ on va d'abord faire en sorte que la première équation devienne l'équation d'Einstein lorsque la masse positive domine donc il y aura le même premier membre la solution de cette équation de champ sera la métrique G plus menu qui décrira le comportement des particules de masse positive dans le champ T menu mais ce champ T menu pourra aussi bien être positif auquel cas ce sera la trajectoire des planètes dans le système solaire ou alors correspondre à une distribution de masse négative auquel cas ces particules plus sont repoussées et puis la seconde équation sera semblable et pour que ces lois d'interaction correspondent à ce qu'on souhaite on mettra simplement un signe moins ce système de deux équations de champ couplées présentera des solutions qui seront sous la forme d'un couple de métriques G plus menu et G point menu et si par exemple une des équations dans une région de l'espace-temps fournit une solution du type Posi-Schwarzschild alors vous reconnaissez parce qu'on a déjà parlé au-dessus la métrique Posi-Schwarzschild extérieure et puis en dessous de la métrique trouvée par Schwarzschild son deuxième article c'est-à-dire la métrique Posi-Schwarzschild intérieure maintenant si on se réfère à la seconde équation et bien on aura des solutions du type nega-Schwarzschild et on a juste à changer des signes ces signes changés sont en rouge et vous aurez nega-Schwarzschild extérieur au-dessus et nega-Schwarzschild intérieur en dessous alors si dans cette partie de l'espace-temps le champ t-munu au contraire était négatif et bien il faudrait permuter les deux jeux d'équations dans les deux cas de figure on voit que si un champ se trouve être attractif pour une espèce et bien pour l'autre il est révulsif et on aura constitué notre système nouveau de lois d'interaction résumons les masses positives s'attirent mutuellement par la loi de Newton les masses négatives s'attirent mutuellement par la loi de Newton mais les masses de signes opposées se repoussent par anti-Newton revoyons les lois d'interaction entre masses de différents signes selon le modèle d'Einstein c'est-à-dire le phénomène Runaway et maintenant ce que donne le modèle Janus voilà bien dans cette vidéo la question qui m'était posée c'est comment est-ce qu'on déduit les lois d'interaction du système des deux équations de champ couplées en fait c'est l'inverse j'ai expliqué comment en 1994 dans le niveau Chimiento j'ai reconstruit un système d'équations de champ pour pouvoir obtenir ces lois d'interaction qui me paraissaient plus cèdes et plus logiques ceci étant ces deux équations ne sont pas identiques à ce que j'ai présenté dans les vidéos alors effectivement le second membre Tminu et bien on peut déjà le découpler en introduisant une contribution T plus minu pour les masses positives et T moins minu pour les masses négatives alors on obtiendrait ceci à ce stade il se trouve que lorsqu'on cherche à obtenir une situation instationnaire avec ce système d'équations et bien ce système est trop contraint et les deux univers sont pratiquement la copie l'un de l'autre donc si on veut introduire cette dissymétrie et en plus conserver l'énergie alors il faut rajouter ce terme et là on retrouve les équations du modèle Janus alors qu'est-ce que c'est que cette fraction qui se trouve sous les racines et bien c'est le rapport des déterminants des deux métriques mais là je m'arrête parce que c'est pour les niveaux maths sup en ceci étant ça fournit l'accélération de l'expansion cosmique la structure à grande échelle de l'univers le confinement des galaxies ça permet de retrouver la courbe de rotation plate la structure spirale ça explique la nature de l'antimatière cosmologique etc. ça ne marche pas trop mal il y a une autre question qui est posée par les internautes quelle est la signification géométrique de cette inversion des flèches du temps et de cette sorte de symétrie miroir de cette énantiomorphie il se trouve que même pour les mathématiciens géomètres d'aujourd'hui c'est un concept relativement nouveau et on peut conjecturer que ce sera relativement difficile à faire passer dans le milieu scientifique dans cette suite de vidéos ce que j'ai montré finalement très progressivement c'était les limites de notre sens commun rappelez-vous la vidéo génus 6 est cette histoire de paradoxe d'Einstein-Potosky-Rosen de paradoxe OPR là si vous arrivez à décrypter ça avec votre bon sens bonjour un autre exemple c'est celui de la relativité restreinte qui est-ce qui est à l'aise avec un espace de Minkowski où le carré de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est égal à la différence des carrés des deux autres côtés personne pas plus moi qu'à quelqu'un d'autre qu'est-ce que cela montre ? et bien que les mathématiques que le mathématicien Jean-Marie Souriau aimait à considérer comme étant la grammaire de la nature s'impose comme une façon de lire le réel qui est meilleure que notre sens commun sinon si nous utilisions ce même sens commun et bien le réel nous semble absurde il y a un autre exemple emprunté aux mathématiques qui est particulièrement amusant le mathématicien Stephen Smale américain un jour a sorti un théorème selon lequel la sphère ne possédait qu'un seul groupe d'homotopie absurde lui dit son patron Raoul Bott si c'était vrai on pourrait retourner une sphère recto verso et Smale dit mais oui on doit pouvoir le faire et Bott réplique mais comment faites-vous ? ça j'en ai pas la moindre idée il a fallu 10 à 20 ans pour qu'on trouve comment il fallait procéder là vous avez une note au compte rendu où ça se trouve décrit si vous en êtes curieux vous pourrez télécharger l'article à cette adresse mais je vous préviens prenez de l'aspirine préventivement comme j'avais trouvé ça très amusant j'ai inventé le retenement du tor qui passe par le double revêtement de la bouteille de Klein qu'on voit sur le dessin en bas à gauche encore un autre compte rendu à l'académie des sciences toujours présenté par l'académicien et mathématicien André Lichnerowitz et qu'on pourra aussi par curiosité télécharger à cette adresse là vous avez cette suite de magnifiques dessins qui ont été publiés dans le numéro de janvier 1979 de Pour la science qui est l'édition française du scientific américain mais manque de faire plaide de la part des américains ils n'ont pas voulu le publier dans l'édition américaine du scientific américain et ça c'est un petit peu typique de ce qui se passe aux Etats-Unis ils n'aiment pas beaucoup donner écho à quelque chose qui ne vient pas de chez eux ce que vous devez retenir de tout cela c'est que les mathématiques avaient prévu qu'on pouvait retourner une sphère et un tor recto verso alors à quoi doit-on se fier ? à son bon sens ou aux équations ? c'est un peu les deux par exemple Jean Edman qui était monsieur cosmologie dans les années 70 il disait quand on veut parler de trous noirs il faut laisser son bon sens aux vestiaires alors là vous avez vu dans ce que j'ai mis dans les vidéos Janus 22 1,2,3,4,5 que le bon sens était quand même quelque chose qui évitait de dire des bêtises maintenant quelle est la pierre de touche ? quel est le critère ? et bien s'agissant d'astrophysique ou d'un modèle cosmologique le critère c'est l'observation pendant plus de 30 ans des milliers de scientifiques se sont jetés sur cette théorie qui s'appelait la théorie des supercordes ça a donné des milliers d'articles et des centaines de thèses de doctorat et ça n'a rien expliqué et rien prévu en résumé en matière de démarche scientifique pour la physique c'est toujours la même chose le seul argument sur lequel on peut fonder une revendication pour un modèle c'est le fait qu'il rende compte d'un maximum d'observations et d'expériences avec le minimum d'hypothèses dans le cas du modèle Janus les hypothèses sont de nature purement géométrique pour le moment elles se traduisent même simplement par ces deux équations de champ couplé qui résument tout il existe un fondement algébrique de toute cette démarche et tous les scientifiques l'ont sous le nez il suffit simplement par exemple de regarder la loi de Newton là vous avez une dérivée seconde par rapport au temps donc elle est invariante en changeant t en moins t prenez ce qui était jusqu'à présent l'équation de la cosmologie c'est à dire l'équation de Friedman issue de l'équation d'Einstein et bien vous avez une dérivée seconde de r par rapport au temps alors elle est invariante en changeant t en moins t et toutes les idées vous les avez sous les yeux elles vous crèvent les yeux les équations de Maxwell sont également CPTA variante constat qui a été à la base de mes deux notes contre-rendus à l'académie des sciences de 1977 c'est à dire il y a 40 ans avec des titres assez évocateurs Univer et Nantiomorphe à temps opposé et puis Univer en interaction avec leur image dans le miroir du temps là je fais une courte remarque qui s'adresse au niveau maths sup pour faire apparaître cette CPTA invariance dans les équations de Maxwell il faut d'abord inverser la charge électrique ce qui a pour effet d'inverser le champ électrique E la densité de courant J le potentiel V et la densité de charge électrique ρE ensuite on inverse le temps maintenant comment négocier la P-symétrie c'est à dire cette symétrie droite-gauche et bien on inverse tout simplement le produit vectoriel voilà fin de cette remarque je pourrais vous montrer que cette propriété algébrique s'étend à toutes les équations de la physique l'équation de champ est invariante l'équation de Schrodinger les équations de Boltzmann de Vlasov tout ça c'est invariant en changeant le temps en moins le temps en inversant l'espace et en inversant les charges vous savez finalement un chercheur n'a pas besoin d'un attirail mathématique considérable il faut simplement qu'ils se posent des questions alors vous avez les petits chercheurs qui se posent des petites questions alors ils obtiennent des petites réponses pour avoir des grosses réponses et bien il faut se poser des grosses questions et souvent ces grosses questions on les a sous le nez depuis des décennies simplement personne n'ose les poser pour être un bon chercheur il faut oser il faut avoir du culot il faut être un s'aventurier l'algèbre et la géométrie se répondent totalement lorsque vous avez une symétrie dans une équation une symétrie qui apparaît de manière algébrique en changeant t en moins t m en moins m c en moins c etc et bien vous avez la même chose sur le plan géométrique évidemment c'est plus subtil à expliciter mais la géométrie se cache derrière cette propriété de symétrie algébrique quand on pense par exemple à ce point de départ qui est constitué par le modèle des univers jumeaux de Sakharov on pourrait se dire mais où est-ce qu'il a été cherché une chose pareille un deuxième univers avec la flèche du temps opposée qui soit une antiemorphe avec des charges électriques opposées ben simplement toutes les équations de notre physique sont CPT symétriques et Sakharov s'est dit tiens pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un deuxième univers qui serait CPT symétrique et cette CPT symétrique c'est la clé de Janus aussi au passage aller vérifier dans Wikibédia par exemple le dieu Janus c'est pas seulement un dieu qui a deux visages c'est aussi un dieu qui regarde à la fois vers le futur et vers le passé en supposant que ce travail ait eu comme point de départ des considérations algébriques ce qui n'est pas tout à fait la vérité et bien comment le traduire de manière géométrique ça nous emmène à l'article que j'ai fait paraître en 1994 dans Nouveau Chimientot si vous en êtes curieux vous pourrez le télécharger à l'aide de cette adresse bien je vois maintenant que ça fait 32 minutes de vidéo ce qui va suivre va représenter la traduction géométrique de ce que je viens d'expliquer c'est pour ça que ça doit être dans la même vidéo mais je suggère que vous irez prendre un bon bain vous faites une sieste ou une marche ensuite vous vous munissez d'aspirine et alors vous reprenez cette vidéo parce que je vous préviens ça va secouer reprenons l'article que j'avais publié en 1994 dans Nouveau Chimientot voilà une illustration et là vous trouvez tout de suite l'idée géométrique clé qui consiste à considérer un espace fermé sur lui-même représenté ici en deux dimensions par une sphère et puis on prend deux points antipodaux et on les amène à coïncidence et ça c'est valable à deux dimensions 3, 4, 5, etc bon à deux dimensions ça donne ce qu'on appelle une surface de Boy et là je vous envoie immédiatement vers le topologique vous comprendrez au passage pourquoi c'est pas facile de faire passer ces idées parce qu'il y en a trop d'un coup pour comprendre cette géométrie Janus il faut avoir lu et assimilé le topologique qu'on notait au passage la date de parution de l'album 1985 c'est à dire 9 ans avant l'article de Nouveau Chimène qui est de 1994 et pourquoi ? et bien quand on veut plier un travail complètement innovant et qui se trouve en dehors des sentiers battus et bien il faut être lu et compris et pour ça il faut des années et 48 essais ça a été mon cas dans cette bande dessinée vous allez donc retrouver en préprint toutes les idées géométriques qui sont à la base du modèle Janus c'est à dire un univers fermé sur lui-même sur le plan spatial avec un Big Bang figuré par le pôle nord d'une sphère et un Big Crunch figuré par son pôle sud l'équateur de cette sphère S2 représente l'état d'extension maximale de l'espace qui est ici un simple cercle quant au temps et bien il s'écoule selon ce qu'on appelle des lignes d'univers qui sont représentées par les méridiens de cette sphère le temps s'écoule alors du Big Bang représenté par le pôle nord jusqu'au Big Crunch qui est au pôle sud ici vous avez un des personnages Sophie qui amène l'idée clé qui consiste à mettre en conjonction deux régions de l'espace-temps qui ont des flèches du temps opposées à côté du personnage on voit une bande équatoriale sur laquelle on a figuré la flèche du temps qui va vers le bas et puis un peu plus loin la façon dont cette bande a été configurée selon le revêtement d'un ruban de mébus à trois demi-tours et on voit que les régions adjacentes ont des flèches du temps opposées dans la bande dessinée à partir de la page 41 vous avez un certain nombre de séquences animées et le repliement de la bande équatoriale selon un ruban de mébus à trois demi-tours c'est la séquence C et alors si vous pouvez feuilleter cet album vous avez une animation et ici une étape intermédiaire où on voit cette bande qui est en train de se contorsionner et elle ne pourra évidemment se configurer comme le revêtement d'un ruban de mébus à trois demi-tours que si elle peut s'auto-traverser comme on le voit sur les figures de droite dans l'étape représentée sur la page 59 en vous présentant ces animations je vais essayer de modifier des câblages dans votre encéphale de vous faire penser autrement de faire de vous des mutants en quelque sorte donc regardons cette image dans le premier dessin à gauche ça représente en fait un ruban de mébus à trois demi-tours et on va le faire pousser comme un coquillage le second dessin c'est son bord qui est d'un seul tenant qu'est-ce que cela veut dire et bien imaginez une couturière qui ait entre les mains un ruban de mébus à un demi ou trois demi-tours si elle veut faire un ourlet sur ce ruban elle procédera en une seule fois le troisième dessin évoque la jante d'une roue de bicyclette avec quelques rayons qui joignent alors des points antipodaux quatrième figure tournée de 90 degrés c'est le voisinage de l'équateur de notre sphère espace-temps où j'ai indiqué les flèches du temps dans le dessin suivant dans l'ordre à partir de la gauche le coquillage en ruban de méus à trois demi-tours se met à pousser quant au rayon de la roue de bicyclette il se raccourcisse et celle-ci commence à se tortiller là la croissance du coquillage à gauche s'accentue selon son bord unique en effet regardez le dessin à côté le bord de ruban de mébus qui est un demi-tour ou trois demi-tours ou un nombre impair de demi-tours et bien c'est un baie de cercle ici la poussée de notre coquillage en ruban de mébus à trois demi-tours à gauche le fait se refermer comme le diaphragme d'un appareil photographique dans un espace tridimensionnel physique cette croissance serait ainsi stoppée on serait bloqué mais nous sommes dans le monde des mathématiques où les objets peuvent se traverser dans ce qu'on appelle le monde des immersions ainsi sur la figure de gauche les trois nappes au centre vont ainsi pouvoir se croiser en donnant naissance à un point triple T par lequel passent trois segments qui constituent l'amorce d'un ensemble d'auto-intersections à droite la jambe de la roue de bicyclette se tortique de plus en plus il faut se dire une chose c'est que si on prenait une roue de bicyclette et qu'on trempe ses rayons dans un produit qui est décrit dans le topologicon qui s'appelle du rétrési sol qui a comme propriété de faire que les objets se raccourcissent en se parcourant eux-mêmes et bien votre roue de bicyclette prendrait exactement la forme indiquée dans le dessin suivant à gauche notre coquillage continue à croître en s'auto-traversant dans le dessin d'à côté le bord circulaire évolue de même que l'ensemble d'auto-intersections puis on arrive au dessin de la jante de la roue de bicyclette dont les rayons se sont raccourcis et cette jante arrive à ce moment-là à se coincer donc dans un monde physique si vous rouliez sur une bicyclette dont les rayons auraient été trempés dans du rétrési sol et bien l'histoire s'arrêterait là mais encore une fois nous sommes dans le monde des mathématiques dans le monde des immersions où les jantes des roues de bicyclette peuvent s'auto-traverser dans les deux images suivantes quand l'auto-traversement de la jante de la roue de bicyclette commence à s'opérer cette jante qui est aussi le voisinage de l'équateur de notre espace-temps à deux dimensions puis alors à gauche le coquillage continue à pousser et l'ensemble d'auto-intersections se développe je conviens que ces images sont sacrément difficiles à lire et si vous voulez en apprécier toute la substantifique moelle il vous faudra probablement revoir cette séquence un certain nombre de fois toujours est-il que dans cette étape là ce qui est à noter c'est le deuxième dessin où vous voyez la courbe d'auto-intersection qui s'est détachée du bord et qui a pris cette forme trifoliée caractéristique qui est la courbe d'auto-intersection de la surface de Boy que vous voyez s'esquisser de plus en plus sur la figure de gauche concentrez-vous sur le deuxième dessin je vous repasse l'étape précédente et là clac vous voyez cette courbe d'auto-intersection se détacher du bord dans ce qui suit on voit simplement évoluer cet étrange coquillage à gauche qui continue de faire pousser de la naque sur son bord circulaire troisième dessin les rayons de la route bicyclette se raccourcissent de plus en plus et on voit se former à gauche la surface de Boy vous voyez son bord se contracter de plus en plus tandis qu'à droite les rayons de la route bicyclette se raccourcissent se raccourcissent la image de gauche vous voyez le bord du coquillage qui continue de se contracter ce n'est plus qu'un cercle qui va se réduire à un point troisième figure les rayons de la jante de la route bicyclette sont presque totalement contractés enfin sur la figure de droite la borne bilataire qui est le voisinage de l'équateur de notre espace-temps bidimensionnel s'est presque totalement replié le long d'un ruban de mes bus à trois demi-tours et là on ne voit pas bien sur la figure mais je vous le montrerai autrement les flèches du temps sont en opposition bon maintenant image finale le bord du coquillage a disparu il ne reste plus deuxième image que la ligne d'auto-intersection alors à gauche évidemment c'est la surface de Boy troisième image la jante s'est recollée sur elle-même tandis qu'à droite quatrième image le temps est devenu inorientable c'est à dire qu'on a superposé les flèches qui vont vers le passé et les flèches qui vont vers le futur et j'ai représenté ça avec des segments qui portent des pointes de flèches à leurs deux extrémités vous remarquerez que ce ruban à trois demi-tours s'inscrit sur une surface de Boy selon son équateur en fait ce n'est pas la surface qui est à gauche parce que je me suis trompé le ruban de mes bus qui est la quatrième figure à droite se mettrait sur l'image en miroir de la surface de Boy qui est à gauche là je vous repasse toutes les images concentrez-vous sur l'image de gauche vous voyez donc que quand on prend un ruban de mes bus à trois demi-tours et qu'on considère que c'est un coquillage qui a sa coquille qui pousse et bien lorsque cette coquille pousse ça se transforme en surface de Boy bien ici une première image je vous montre l'équateur de cet espace-temps à deux dimensions avec ces flèches du temps qui sont toutes orientées vers le bas dans l'animation que j'ai détaillée tout à l'heure on est parti de l'équateur de l'espace-temps qui est en haut et à gauche et puis on l'a replié suivant le revêtement double d'un ruban de mes bus à trois demi-tours le plus petit des dessins qui se trouvent à gauche montre effectivement que la surface de Boy possède un voisinage qui est un ruban de mes bus à trois demi-tours qu'on peut considérer comme son équateur à elle mais la surface de Boy possède également des méridiens qui sont des bandes de mes bus à un demi-tour donc on va faire l'opération consistant à replier une bande sur ce méridien à un demi-tour ça va être plus facile simplement c'est une opération que vous pourrez faire vous-même et il faut l'avoir fait soi-même pour se convaincre parce que comprendre c'est croire alors quand vous l'aurez fait une fois vous direz effectivement je peux replier une sphère sur une surface de Boy ce qui n'est pas évident bien je vais amener maintenant cette bande à se traverser elle-même vous voyez comment je fais c'est pas facile je coupe la bande de papier et je vais la rescotcher de l'autre côté ce qui fait que ma bande sera comme ceci voilà à quoi elle ressemble après ce traversement maintenant il va falloir que j'opère une rotation de presque 180 degrés à l'endroit où j'ai les doigts qui pincent la bande là sur cette image fixe les flèches blanches indique comment doit être opérée cette rotation j'ai essayé de filmer l'opération mais vraiment on ne voit pas grand chose ce qui fait que ça va être à vous de vous débrouiller pour faire en sorte que cette bande se recolle sur elle-même et vous voyez que là par exemple j'étais parti d'une sphère qui était beige à l'extérieur et blanche à l'intérieur et puis là je l'ai replié de façon à ce que le blanc est disparu elle est devenue unilatère unilatère c'est à dire que si je parcours sur le rebond de mes bus j'en fais le tour je reste sur du beige donc là vous allez comprendre comment on fait pour retourner une sphère parce que supposer que ce soit fait sur toute la surface de la sphère ça veut dire que j'ai pu amener en coïncidence tous les points de la sphère avec leur antipode maintenant une fois que c'est fait je peux amener ces deux nappes à se traverser totalement elles-mêmes à ce moment là je vais le faire simplement en faisant tourner la bande comme ceci voilà ce qui fait regarder ce qui s'est passé là et bien j'ai fait disparaître le beige j'ai vu que du blanc donc autrement dit la surface s'est auto-traversée et si je refaisais l'opération inverse et bien j'aurais une sphère blanche à l'extérieur et beige à l'intérieur donc ça y est vous avez compris qu'on peut retourner une sphère je vois qu'il a fallu 10 minutes de vidéo pour vous expliquer tout ça toutes ces manipulations opérées sur un espace-temps à deux dimensions sont là pour vous montrer comment on peut arriver à le configurer de telle manière qu'on ait deux régions qui coïncident et qui aient des flèches du temps opposées alors ce qui est faisable avec du 2D évidemment c'est faisable avec du 3D du 4D etc donc on aura nos deux univers jumeaux à flèche du temps opposé comme disait Sakharov maintenant je ne saurais trop vous inciter à vous exercer à recoller des bandes bilataires sur un ruban de mébius de façon à ce que vos câblages neuronaux se modifient à l'intérieur à ce moment-là vous penserez différemment mais ça ne répond pas complètement à la question posée par les internautes puisque dans cette façon de mettre en coïncidence des antipodes d'espace-temps les régions de l'espace-temps en coïncidence étaient énantiomorphes en miroir alors comment on va faire pour faire ça on va prendre une bande de notre espace-temps et puis sur cette bande on aura une lettre R vous voyez ici comme une décalcomanie que vous mettrez sur cette bande et puis à ce moment-là on va replier cette bande alors je vous la représente repliée alors vous voyez cette lettre R eh bien elle coïncide avec sa voisine qui est la lettre IA russe c'est-à-dire autrement dit en mettant ces deux bandes en coïncidence ma lettre R s'est mise en coïncidence avec son image en miroir son image énantiomorphe donc autrement dit quand je prends deux régions antipodales de l'espace-temps aux antipodes spatio-temporels j'ai à la fois l'inversion de la fusee du temps et l'inversion de l'espace si vous vous référez à l'article que j'ai publié en 1994 dans Nuevo Chimiento vous verrez que cette idée selon laquelle le fait de mettre en coïncidence des régions aux antipodes spatio-temporels créé cette énantiomorphie était déjà présente dans l'article mais ça n'est pas tout revenons à notre espace-temps à deux dimensions avec le Big Bang au pôle Nord et le Big Crunch au pôle Sud alors les flèches du temps en partant de ce pôle Nord s'éloignent et puis elles convergent au Big Crunch maintenant quand j'amène tous les points de mon espace-temps en coïncidence avec leur antipode spatio-temporel je vais me retrouver avec leurs vêtements d'arrivée dans mes bus mais regardez ça c'est le voisinage du pôle Nord et il est en coïncidence avec le Big Crunch le pôle Sud donc j'ai mis le pôle Nord en coïncidence avec le pôle Sud alors à ce moment là je peux faire la chose suivante pourquoi je ne ferais pas un petit tube qui rejoint les deux ici vous voyez en deux dimensions à quoi correspond cette géométrie génus je l'ai évoqué à l'aide du revêtement à deux feuillets d'une surface 2D unilatère la surface de Boy et j'ai ménagé un passage entre ces deux régions qui étaient considérées comme un Big Bang et un Big Crunch au passage sur le plan purement mathématique cet objet n'est plus le revêtement à deux feuillets d'une surface de Boy mais le revêtement à deux feuillets d'une bouteille de Klein comme cela est montré dans le topologicon bon vous voyez émerger les lignes de temps l'espace est un cercle qui est représenté par un petit cercle rouge lorsqu'on remonte dans le passé l'espace disponible c'est à dire le périmètre de ce cercle diminue on arrive à un moment où il n'y a plus assez d'espace pour que les neutrons puissent caser leur fonction d'onde comme ils ne peuvent plus exister alors leur masse s'inverse et la flèche du temps fait de même à droite j'ai représenté une sorte de passage tubulaire qui est en fait un pli ce qu'on appelle une structure orbifold en effet son cercle de gorge on ne peut plus orienter le temps cela fait disparaître le questionnement qui y a-t-il avant le big bang ou qu'est-ce que c'est que ce big bounce ou ce grand rebond je pense que ce sont des questions qui deviennent simplement sans objet le temps dans le modèle Janus a une extension finie à la fois vers le passé et puis vers le futur vers le futur on atteint un état d'extension maximale et moi tel que je vois les choses je pense que les particules ont des durées de vie elles finissent toutes par se décomposer en rayonnement et le voisinage de cet équateur de la surface de Boy qui correspond sur un espace-temps sphérique à l'extension maximale et bien c'est un monde qui est empli de rayonnement alors si on revient à cet espace-temps sphérique avec le big bang et le big crunch à l'autre bout et bien sur des hémisphères il y a une histoire avec des particules il y a même la vie et puis sur l'autre hémisphère s'inscrit ce qu'on pourrait appeler une anti-histoire ici je reviens sur ce schéma de repliement de mon espace-temps 2D sphérique selon l'envêtement d'une surface de Boy en bas à gauche vous avez le système complet de méridiens et de parallèles et à droite les méridiens seuls qui représentent les lignes de temps et qui se croisent dans ce que je représentais ici par un point un pôle unique la surface de Boy n'a qu'un seul pôle un pôle que j'ai remplacé par un passage tubulaire ici une figure qui illustre ce passage de la sphère au revêtement de la Boy en haut vous voyez ce passage tubulaire qui fait disparaître l'instant zéro et en jaune j'ai représenté cet état d'extension maximale tout à l'heure j'avais représenté cette région comme une bande de mébus à trois demi-tours en serrant la surface en fait il faudrait faire glisser cette bande le long de la surface pour l'amener sur sa ligne d'auto-intersection mais si je l'avais représenté de cette façon que l'on peut qualifier à ce moment-là d'équateur de la surface de Boy cela aurait été difficile à comprendre d'ailleurs ce mot équateur c'est vite dit puisque un équateur sur une sphère cela opère une partition de la sphère en deux hémisphères en deux demi-sphères qui topologiquement sont équivalentes à des disques alors que sur une surface de Boy cette espèce d'équateur ne partage rien du tout puisque les deux parties de surface qui sont de chaque côté sont un seul tenant une surface de Boy c'est un disque que l'on recolle sur lui-même cette surface qui a des propriétés assez magiques et qui finalement est l'objet vedette de tous les instituts de mathématiques de la planète a été inventé au début du siècle par le mathématicien Werner Boy qui était un élève de Hilbert alors vous comprenez que c'est l'objet conceptuel sans lequel on a beaucoup de mal à expliquer cette géométrie spatio-temporelle Janus à partir de ces modèles à deux dimensions cela serait évidemment infiniment plus commode si je pouvais vous envoyer vers un musée comme le musée de la Villette ou le palais de la découverte de Paris pour que vous puissiez être en contact direct avec un objet de ce genre dans les années 80 j'ai été enseignant en sculpture à l'école des beaux-arts d'Aix-en-Provence et dans mon atelier j'ai pu faire un certain nombre de découvertes comme par exemple le fait qu'on pouvait doter la surface de Boy de méridiens qui formaient une famille d'ellipses et vous voyez ici un de mes étudiants qui tient la maquette avec laquelle on a pu découvrir ça en confiant cette maquette au fils de Jean-Marie Souriau Jérôme celui-ci a fait des mesures avec un rapporteur une règle et on a pu construire la première représentation mathématique de la surface ce qui a donné lieu à une nouvelle note au compte-rendu de l'Académie des sciences que vous pourrez télécharger à l'adresse ci-dessus cette publication de mathématiques se termine par un jeu d'équations et vous les retrouverez à la fin de la bande dessinée le topo logicon vous pouvez programmer ça et construire vous-même vos images de synthèse de la surface de Boy voilà le petit programme basique c'est ce qui a permis en 1981 d'obtenir les premières images de synthèse de la surface de Boy mais comme les équations n'étaient pas parfaites alors il restait des espèces de plis près du pôle là regardez ceci étant est-ce qu'on peut voir une surface de Boy dans un musée français dans les années 80 on avait fabriqué un beau modèle d'un mètre cinquante d'envergure dans mon atelier des beaux-arts et je l'avais offert au palais de la découverte où le département de maths était tenu par mon ami Jean Brett mon vieil ami Jean Brett qui vient de mourir en 2017 l'année dernière alors il a été exposé pendant 20 ans dans la salle Pi la salle où se trouvent peintes sur les murs les décimales de Pi mais Jean Brett est parti à la retraite en 2004 il y a eu un changement de direction et on a estimé qu'on avait assez vu cet objet alors le palais de la découverte a voulu s'en débarrasser alors moi je l'ai récupéré et il était beaucoup trop grand pour que je le mette dans ma maison alors je l'ai entreposé sur une terrasse pendant 2 ans j'ai vainement essayé d'en faire cadeau au musée de la Villette et dans tous les instituts de mathématiques français partout j'ai eu des réponses négatives alors comme il commençait à s'oxyder je l'ai mis en vente et il a été acheté par un médecin belge le Dr Schnock en conclusion pour les internautes belges où voir une belle surface de Boy avec un système complet de mérillades parallèles Pierre Schnock est médecin à Charleroi en Belgique et je n'ai pas pu le joindre mais je crois savoir qu'il a fait exposer l'objet dans une sorte de maison de la culture de Charleroi je pense que cet objet la surface de Boy n'est pas une énième curiosité mathématique mais que c'est quelque chose qui est conceptuellement important et bon j'aimais le vœu pieux qu'un musée français que le Palais des Couvertes ou la Villette fasse réaliser un objet propre lisible et l'expose quelque part je reviens maintenant à cette géométrie spatio-temporelle un peu particulière qui évoque une finitude du temps l'histoire débute dans cette région singulière de l'Orbifold et se termine à l'équateur où tout n'est plus que rayonnement et où le temps s'inverse de nouveau pour que l'histoire se conjugue avec l'anti-histoire alors il faut comprendre que quand on prend ces deux hémisphères de l'espace-temps il y en a un où la vie est présente où la conscience est présente et l'autre où elle est absente alors est-ce que le concept de temps a un sens quand il n'y a pas d'observateur pour le vivre puisque finalement l'histoire c'est nous qui la créons les concepts de passé de présent et de futur c'est essentiellement lié à la conscience de l'observateur qui vit ce temps s'il n'y a pas de conscience dans l'univers il n'y a pas de temps c'est nous qui créons la flèche du temps oui 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 non non j'arrête j'arrête promis j'arrête on arrête c'était Dieu au téléphone nous terminons cet épisode Janus 24 il y aura d'autres épisodes et on n'en est pas encore au voyage interstellaire mais ça se terminera comme ça ceci dit comme dirait Bergson à la prochaine j'arrête on n'en est pas encore à la prochaine Sous-titrage ST' 501